Le cours de ta vie peut basculer à cause de ce qui sort de ta bouche. La bouche là, ça parle beaucoup. Ça parle là, ta bouche. Même si tu aimes trop parler, tu dois savoir gérer ta langue. Ta langue. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Avant que Saül ne devienne roi, Saül rencontre le prophète. Le prophète prend l'huile, il repense sur sa tête, il lui fait cette révélation. Tu deviendras roi. Pendant que tu me quittes ici, Dieu va aller faire le travail. Toi, tu es le prochain roi. Israël n'avait pas de roi encore. Aucun homme n'était jamais devenu roi. Mais la Bible dit, lorsqu'il a trouvé son oncle dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit ceci. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur. Où êtes-vous allé? Saül répondit, cherchez les anesses. Mais nous ne les avons pas aperçus et nous nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül le reprit. Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Quand il a dit seulement, nous nous sommes égarés et nous avons commencé à chercher. Nous sommes allés même vers Samuel. La Bible déclare. L'oncle lui pose la question. Ici, je suis en train de parler. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que là, on lui a prophétisé la royauté. Et automatiquement, quelqu'un vient pour poser la question. Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Si on n'a pas mis la caméra, c'est ta bouche qu'on va utiliser. A qui tu parles? A qui tu confies tes problèmes? A qui tu confies tes secrets? A qui as-tu révélé que tu vas devenir roi? A qui as-tu parlé? Méfiez-vous, même à l'église, quand vous arrivez, méfiez-vous des gens qui sont curieux. Ils veulent savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce que tu parlais avec l'autre? Et pourquoi? Quand tu étais allé voir papa, c'était pourquoi? Et tout ça, écoutez, attends les informations que moi-même je vais te donner. Pourquoi toi tu veux savoir tout ce que moi je fais? Si je bouge à gauche, tu veux connaître. Si je vais à droite, tu veux connaître. La Bible dit, Saül répondit à son nom. Il nous a assuré que les années s'étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Sinon le garçon n'allait pas devenir roi. Parce que le problème n'allait pas commencer avec les voisins. Le problème allait commencer dans sa propre famille. Mais tu vas te retrouver dans des problèmes avec... L'oncle peut dire, mais comment est-ce que ce petit ici va devenir roi? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Et il allait commencer à te combattre là dans ta famille. Et il y a des choses qu'on ne révèle pas à tout le monde. Quand tu as un ami, tu dois t'assurer qu'il t'aime. Et tu dois t'assurer que spirituellement il est bien. Quand tu t'es déjà assuré de ces choses, tu es à l'aise. Il y a des choses avant que tu ne puisses avoir les résultats. Ne dis pas. Cache ça. Si Dieu t'a parlé en public, tu n'as pas besoin de le cacher. Mais avant de le bénir, Samuel a même dit à Saül, Dis à ton serviteur d'aller te séparer de nous. Même le serviteur qui était avec lui n'était pas au courant de ce qu'on lui a dit. Alors si Dieu veut être en cachette, toi aussi reste en cachette. Oh ta bouche, que Dieu t'aide ta bouche. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent commencer à vous raconter leur affaire, leur vie. Mais peut-être que ce qu'ils vous disent c'est les mensonges. C'est tout simplement pour vous tendre un piège. Parce qu'ils ont besoin de connaître ce que vous, vous allez dire. Quand le diable ne sait pas placer des caméras et des satellites sur ta vie, Il va affecter dans ta vie des gens qui sont sorciers, qui sont méchants, qui ont des mauvaises intentions. Et quand tu ouvriras ta bouche pour parler, et c'est ce que ta bouche dira qui va creuser ta propre tombe. Quand l'ennemi veut te détruire, il va toujours puiser dans ce que tu as dit toi-même. Ce que tu gardes est à toi, mais ce que tu dis est perdu à tout jamais. C'est fini. Tu ne peux plus le récupérer. C'est parti. Alors le diable va prendre ses paroles pour te combattre. Il y a des choses dont nous parlons, parce que tout le monde le sait. La Bible déclare qu'Élisabeth avait du mal à tomber enceinte. Elle n'avait pas d'enfant. Jusque dans sa vieille. Et un jour, l'ange voit Marie. Il lui dit, tu porteras un enfant. Marie lui dit, mais comment ça va se faire ? Et l'ange lui dira quoi ? Voix ta parente, Élisabeth. Celle que le monde appelle stérile. Donc même les gens autour d'Élisabeth ne savaient pas qu'elle était déjà enceinte. Elle l'a cachée. C'est l'ange qui révèle à Marie. Il dit, elle est déjà à son sixième mois. Mais les gens continuaient à l'appeler stérile. Il y a des fois, les gens se moquent de toi. Quand est-ce que tu vas te marier ? Quand est-ce que tu auras tes enfants ? Ils peuvent être même agressifs. Le diable veut que tu parles. Cache d'abord tant que si. Personne ne connaît. La grossesse, c'est quelque chose que les gens vont finir par comprendre. Ils vont finir par connaître. Mais si elle n'apparaît pas encore, garde ça comme ça. Qu'ils continuent à t'insulter. Qu'ils continuent à te critiquer. Qu'ils continuent à se moquer de toi. Mais toi, garde ta bouche fermée. Il y a des choses. Il faut que l'ennemi se retrouve devant un fait accompli. Il n'a pas le temps de se préparer. Tu le prends par surprise. Parce que nous sommes dans un combat. C'est la lutte. Dans la lutte, c'est un jeu de russes. La maîtrise de soi, c'est une capacité qui t'aide à dominer les pulsions. Ça t'aide à dominer les pulsions. C'est ce qui te pousse à parler. Tu veux seulement parler. Non, tout ne se dit pas. Parce que ce qui sort de ta bouche peut t'attirer des combats. Les combats qui sont dans nos vies, c'est à travers notre information. David est en train de dire quoi? Si c'était mon ennemi, j'aurais pu me cacher. Mais c'est lui qui me fait du mal. C'est mon ami, mon confident. C'est lui qui mange à ma table. Parce que quand une personne est proche de toi, tu dis des choses mais qui ne t'aimes pas. La vie se bloque. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada